Manque d'emploi ou changement de réalité La situation de l'emploi en Côte d'Ivoire est aujourd'hui un sujet à polémique. Et dire Côte d'Ivoire, c'est partout en Afrique, partout dans le monde. On a tendance à dire qu'il y a un manque d'emploi. Quant à d'autres penseurs, quant à d'autres idées, il s'agit en fait d'un changement de réalité et une mauvaise adaptation. Alors, qu'en est-il exactement ? Le rendez-vous du samedi, donc 19 janvier, aura pour objectif d'orienter sur un certain nombre de pistes afin de pouvoir comprendre est-ce qu'il y a vraiment du chômage, est-ce qu'il y a vraiment un manque d'emploi ou alors c'est un manque d'adaptation. Et une chose est sûre, nous sommes dans un monde qui change et les besoins aussi. Aujourd'hui, on n'utilise plus de lettres, sinon rarement les lettres. Nous sommes amenés à utiliser d'autres technologies. Par conséquent, les facteurs, c'est ceux qui distribuent les lettres, donc on n'en aura plus assez. Moi, je n'en ai jamais vu d'ailleurs. Les paiements électroniques et les guichets automatiques font leur apparition. Et donc, les caissiers ou les comptables aussi, on en aura moins. La circulation est difficile aujourd'hui, on n'a pas assez de temps. Et donc, les gens ne sont plus portés à aller vers les grandes surfaces, à aller faire des courses, à aller dans des magasins. Les gens préfèrent plutôt se faire livrer, consulter via Internet et se faire livrer. L'avènement d'Internet va bouleverser beaucoup de choses. Internet, les logiciels, les ordinateurs vont vraiment bouleverser les choses. Donc, nous aurons de nouveaux types de relations et même de nouvelles manières de travailler. Le besoin croissant de commodité. On a plus besoin de commodité aujourd'hui. En un mot, le monde qui change aujourd'hui et les besoins aussi qui y vont, est-ce qu'on n'a pas besoin de s'adapter ? Est-ce qu'on peut rester dans le monde traditionnel et puis espérer avoir une place dans le monde moderne ? Comment s'adapter ? Option 1, inclure ces nouvelles réalités dans l'éducation. Adaptation des formations, adaptation des diplômes. Et voici un paramètre qui ne dépend pas forcément de nous, qui ne dépend pas forcément de l'individu lambda, mais qui dépend d'une entité. Et tant que cette entité ne réagit pas, alors nous sommes là. Et donc, ça c'est la première option. La deuxième option, c'est accepter d'apprendre soi-même de nouvelles compétences qui puissent permettre, en plus des formations classiques, en plus des diplômes classiques, d'acquérir d'autres connaissances qui vont vous emmener à nous adapter à ce changement. Et l'autre option, c'est de se frotter à des personnes qui ont su s'adapter et accepter de rompre avec l'habitude rétrograde. Nous avons des habitudes vraiment rétrogrades et c'est douloureux. On n'a pas du tout envie de s'en défaire, il faut s'en défaire. Ne pas se fier aux préjugés. Cela fait partie des méthodes pour s'adapter. Ne pas se fier aux préjugés. Accepter d'apprendre et de juger soi-même plutôt que de dire, j'ai appris que, on dit que, il faut être prêt à apprendre soi-même. Apprendre comment avoir un esprit ouvert. Parce que les choses ne sont pas forcément telles que nous les voyons. Il y a toujours des choses en arrière. Il faut forcément accepter d'apprendre. Le rendez-vous, il est utile. Comment s'adapter et créer une entreprise prospère en six mois ? Voilà, c'est quand même une nouvelle idée. C'est ce samedi, donc 19 janvier à 10h, il vauter le plateau. L'entrée est sur invitation et pour, dès maintenant réservée, la salle n'est pas aussi grande. Dès maintenant réservée, il va falloir tout simplement appeler au 08-520-2-33. On appelle et on réserve. Et une fois qu'il s'est réservé, vous pourrez tranquillement participer au samedi. Les réservations, il y a une limite. Comme je le disais, il y a une limite. Donc l'idéal, c'est d'appeler maintenant et de faire des réservations. Le numéro, il est ouvert. Alors, 2019, emploi et emploi, emploi, emploi et emploi pour tous. Au revoir.